Bonjour à tous, voici une séance de yoga de 20 minutes. Je vous laisserai prendre un tapis ou une serviette, l'installer au sol devant vous et ensuite je vous laisserai vous en chaussettes ou pieds nuls comme vous êtes le plus à l'aise. Une fois que vous êtes prêts, placez-vous derrière votre tapis debout. On ira commencer avec un petit échauffement. On relâche les bras le long du corps et on vient faire des cercles avec la tête dans un sens. Essayez de bien relâcher la nuque. Si vous en ressentez le besoin, n'hésitez pas à fermer vos yeux. Quand vous êtes le mieux, les yeux ouverts ou les yeux fermés, enroulez votre tête dans l'autre sens et en même temps vous allez prendre une respiration lente. Vous allez inspirer et expirer tranquillement par le lit. Retressez lentement la tête, enroulez vos épaules vers l'arrière. Allez chercher le plus loin possible. Allez, vous relâchez bien les épaules. On roulez vos épaules vers l'avant. Comme une dernière fois, vous relâchez les épaules et on tiendra tranquillement commencer avec la position de l'arrière. Vous placez vos deux pommes de main l'une en face de l'autre. Vous relâchez bien les épaules basses. Ensuite, vous expirez, vous décollez votre talon du sol. Vous ouvrez bien votre genou sur vos côtés. Si vous êtes à l'aise, vous levez votre pied du sol. Vous placez votre pied au niveau de votre cheville. Si vous êtes toujours à l'aise, vous levez votre pied à l'auteur du genou et vous tenez la position pendant quelques secondes. Fixez bien un point loin pour essayer de tenir le pied au bras. On essaye d'avoir le pied d'appui le plus à plat possible sur le seau. Et on l'inspire, on expire tranquillement par lui. Restez encore quelques secondes dans cette position. On reviendra tranquillement relâcher. Remettez les deux pieds au sol. Changez de côté. Levez l'autre talon du sol. Si vous êtes à l'aise, pareil, vous pouvez lever votre pied à hauteur de cheville ou à hauteur de genou. On essaye de lever le pied à la même hauteur que de l'autre côté. On retient le genou sur le côté. On continue à fixer un point loin et on essaye de tenir l'équipe. Allez, essayez de bien garder cette respiration mouvante. Mouvons ça bien. Se grandir au maximum. Gardez le pied d'appui le plus à plat possible sur le sol. On attend encore quelques secondes. On reviendra tranquillement relâcher. On reviendra les deux pieds au sol. Cette fois-ci, on relâche les mains. On reviendra ouvrir les pieds plus large que le bassin. Les pointes de pieds légèrement en extérieur. On enchaîne avec la position de la guirlande. Vous expirez. Vous poussez vos fessiers vers l'arrière. Vous allongez les bras devant. Ensuite, on inspire. On revient tranquillement et on revient. Expirez. Poussez les fessiers loin derrière. Gardez bien les genoux ouverts sur le côté. Et inspirez. Revenez en dessous. Faites-le plusieurs fois de suite. Chacun à votre rythme. On essaye de bien garder les deux pieds à plat sur le sol et le dos le plus droit possible. Allez, on descend encore un petit peu plus bas. On fait travailler l'intérieur des cuisses. Pensez à inspirer à la descente et à souffler à la montée. Allez, faites-le encore quelques fois. On essaye de descendre encore un petit peu plus bas. Faites-le encore une dernière fois. On revient tranquillement et cette fois-ci, on enchaîne les deux nous. On reprend la position de l'arbre. On lève le pied. Donc, chacun à son niveau. Soit à hauteur de cheville, à hauteur de genoux. Comme vous êtes sous le mur. Vous tenez cinq secondes dans cette position. Quand vous avez tenu les cinq secondes, vous posez vos deux pieds au sol. Vous enchaînez une position de la guirlande. Vous expirez. Vous descendez les fessiers. Vous fléchissez sur les jambes. Et vous inspirez. Vous revenez tranquillement. Et vous changez de côté. Vous expirez. Vous reprenez l'arbre de l'autre côté. Teniez cinq secondes. Vous mettez les deux pieds au sol et reprenez à nouveau la guirlande. Expirez. Descendez bien les fessiers. Gardez le dos droit. Inspirez. Revenez. Et continuez plusieurs fois de suite. Le même enchaîné. On reprend. On abaisse bien les épaules. On prend ça. Inspirez. À expirer tranquillement par le nez. Allez, faites-le encore quelques fois. Tranquillement. Je vous laisserai le faire encore lentement une dernière fois de chaque côté. Pensez à bien allonger votre colonne sur la position de l'arbre. On repense à garder les genoux ouverts sur la position de la guirlande. Finissez tranquillement votre enchaînement. Et une fois que vous aurez fini l'enchaînement, je vous laisserai vous placer devant votre tapis, avec le tapis derrière vous. Vous allez fléchir sur vos jambes et vous vous mettez tranquillement assis sur les fesses. On enchaîne position du bateau. Pieds, genoux, largeur du bassin. Les deux mains sont devant, largeur des épaules. Vous expirez, vous creusez le ventre. Vous allez chercher le plus bas possible. Et ensuite, on inspire. On revient tranquillement. Et on reprend exactement le même niveau. Expirez, descendez tranquillement. Et inspirez. Vous levez lentement. Allez, on essaye de bien creuser ce ventre au maximum, pour bien sentir le ventre travailler. Pensez à relâcher les épaules. Allez, on creuse ce ventre. On essaye d'aller chercher encore un petit peu plus bas. Faites-le encore lentement une dernière fois. On revient tranquillement. Et on viendra enchaîner avec le plan incliné. Vous allongez les deux jambes devant. Vous allongez les pointes de pied. Vous placez vos deux mains derrière au niveau des fessiers. Doigts en direction des fessiers. Les bras sont tendus. On expire. On vient lentement. On pousse avec les bras sur le sol. On lève le bassin le plus loin possible. Et ensuite, on inspire. On revient tranquillement. On repose. Et on reprend exactement la même chose. Expirez. Poussez avec vos mains sur le sol. Levez le bassin le plus loin possible. Et inspirez. Reposez tranquillement. On essaie de bien grandir. On va bien sentir le travail au niveau des bras. Allez. On fait encore quelques fois. On essaie de bien allonger ce dos. Allez. Encore. Expirez. Levez tranquillement. On fait tout encore une dernière fois. Et ensuite, on viendra tranquillement relâcher. Et on vient enchaîner les deux mouvements. On réfléchisse à nouveau les jambes. On remet les pieds et genoux largement sur le bassin. Les mains sont de l'eau. On expire. On vient lentement creuser le ventre. On descend le plus bas possible. Ensuite, on inspire. On revient tranquillement. On allonge les jambes. On met les mains derrière au niveau des fessiers. Expirez. Repoussez-vous tranquillement du sol. Et là, inspirez. Reposez tranquillement. Et reprenez exactement le même enchaîné. Et d'abord, on doit sentir le ventre se creuser. On va vite lentement. On tend à nouveau les jambes. Et ensuite, on doit sentir le travail au niveau des bras. Et on repose tranquillement. Allez. Si vous gardez la fluidité entre les mouvements, faites-le à votre rythme plusieurs fois de suite. Passez bien à inspirer. Allez. Expirez tranquillement par le ventre. Faites-le encore une dernière fois. Allez. Descends un petit peu plus bas. Finissez tranquillement les chaînes. Ensuite, vous posez tranquillement les fessiers au sol. Vous attrapez l'arrière de vos cuisses et vous s'allongez sur le dos. Vous attrapez tranquillement, allongez-le, fléchissez les jambes, mettez vos deux pieds au sol, on enchaîne la position du demi-heureux, vous expirez, vous contractez les fessiers, vous levez le bassin le plus haut possible. Et ensuite, on inspire, on repose tranquillement le bassin au sol et on reprend exactement le même haut. Expirez, contractez au maximum, levez bien ce bassin et inspirez, reposez tranquillement. Donc, travaillez au niveau de la chaîne postérieure et en même temps, mobilitez au niveau du dos. Continuez à le faire plusieurs fois de suite, à votre rythme. Laissez bien vos jambes fixes, vos genoux ne doivent ni s'ouvrir ni se refermer. Allez, je vais essayer d'aller encore un petit peu plus haut, vous contractez encore un peu plus les fessiers. Faites-le encore lentement une dernière fois. On repose tranquillement et on revient à enchaîner avec la position du dé. Vous ramenez un petit peu plus vos talons entre vos genoux. Et là, vous expirez, vous tendez les jambes vers le plafond. Contractez bien les cuisses au maximum. Et vous inspirez, vous fléchissez lentement. Et vous reposez les deux pieds au sol et vous reprenez. Expirez, tendez les jambes vers le haut. Verrouillez vos genoux, contractez vos cuisses et inspirez. Et vous reposez tranquille. Vous laissez faire chacun votre rythme. Essayez de garder la fluidité contre les mouvements et de sentir vos cuisses travailler. Allez, contracte bien. J'expire, j'expire, je tends. Faites-le pour une dernière fois. Et là, on viendra enchaîner les deux mouvements. Vous remettez vos pieds au sol. Genoux et pieds largeur du bassin. Position du demi-ploi. Vous expirez, vous levez le bassin. Vous contractez les fessiers au maximum. Vous levez le plus haut possible. Inspirez, reposez lentement. Expirez, tendez les jambes vers le plafond. Contractez bien les cuisses et les fessiers. Et inspirez, reposez tranquillement. Et reprenez une belle enchaînée. Continuez lentement. Allez, essayez d'être le plus fluide possible entre chaque mouvement. Pensez bien cette respiration grande. Inspirez, expirez tranquillement par le nez. Allez, essayez d'aller encore un petit peu plus loin. Levez un petit peu plus haut votre bassin. Et ensuite, on fera encore un peu plus vos cuisses. Faites-le encore une dernière fois. Finissez lentement les mouvements. Et comme vous aurez fini votre mouvement, je vous laisserai tranquillement reposer les deux pieds au sol. On vient allonger les jambes au sol. On garde les bras du long du corps. Et on viendra faire un petit moment de relaxation. Vous allez fermer vos yeux tranquillement. On relâche lentement les pieds, on relâche les orteils. Ensuite, je vous laisse relâcher vos jambes, vos fessiers, votre bassin. Relâchez tranquillement votre dos. Ensuite, relâchez vos épaules, les bras et les doigts. Relâchez tranquillement votre nuque. Et pour finir en relâchant. Et tout votre corps est relâché sur le sol. On vient tranquillement inspirer et expirer le plus lentement possible par le nu. Essayez sur chaque expiration de relâcher encore un petit peu plus le corps sur le tapis. Essayez de sentir votre corps devenir le plus lentement possible. Vous faites quelques cycles respiratoires. Laissez bien tout votre corps s'enfoncer lentement sur votre tapis. Maintenant, vous allez prendre la respiration au niveau du ventre. Si vous avez besoin, vous n'hésitez pas, vous pouvez placer vos dons sur le ventre pour sentir votre respiration. Vous allez inspirer, sentir votre ventre se douler et expirer, sentir le ventre se rentrer. Vous allez juste sentir son mouvement au niveau de votre ventre. Vous prenez beaucoup de tension dans le reste du corps. Vous faites un cycle respiratoire. Alors, mes imp sẽensvis typically ret Acadē- APPEAR. Normal, mes imp sei-tu fathos que va prendre votre tête deę weekly lainment SQL patients Maintenant, vous allez pouvoir vous sentir vous rède au liftsement quelque heures d'une운데 LViversart ушes A ce r Spielerasing��imiento. Vous allez pouvoir vous sentir sur votre moment duart futtable. Votre исп miner your hand sa sangre, 발� gallon lernen. Allons-y, va vous sentir en plus妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈媽**** Alors maintenant, vous allez pouvoir découvrir. À ce moment, vous allez avoirญ whether에서 évoluer l' Valentine. pour une dernière fois, et là vous allez reposer les mains au sol, et on peut prendre une respiration au milieu du vent, on essaie d'inspirer, d'expirer le plus lentement possible on essaie d'avoir une respiration intense, on essaie sur chaque expiration de relâcher encore un petit peu plus le corps sur le tapis votre corps doit devenir le plus lent possible vous allez rester dans cette position, je vous laisse continuer autant que vous en ressentez le besoin la vidéo va s'arrêter, mais vous allez continuer à inspirer, à expirer, en essayant de sentir à chaque fois votre corps se détendre un peu plus je vous remercie, et je vous dis à très vite